Dans ce contexte de tension justement, retour à l'anormal, est-il possible ? C'est bien la question qui a été posée à Bruno Hellendorf, chercheur à Legmont Institute. On l'écoute. C'est un développement qui est particulièrement, à mon sens, à la fois dangereux et inquiétant parce que la Chine fait monter la pression depuis un certain temps. On se rend compte de plus en plus que le gouvernement d'Hong Kong n'a absolument pas les mains libres, n'a plus en tout cas les mains libres sur ce dossier, si tant est qu'il l'ait eu un jour. Et finalement, avec la polarisation de la société de Hong Kong, on se demande où ça va mener. Il y a encore quelques jours, une intervention armée chinoise continentale à Hong Kong semblait exclue. Aujourd'hui, malheureusement, pour le pire, effectivement, on se rapproche d'un scénario. Ça ne veut pas dire que ça aura lieu demain, mais si la Chine joue la surenchère, c'est difficile de voir comment est-ce qu'on peut maintenant revenir à un retour à la normale dans les conditions qui sont celles qu'on voit.